on retrouve donc notre scène de noël dans laquelle nous avions modélisé trois cadeaux de couleurs différentes et de tailles différentes donc on va laisser ça comme ça pour le moment et ce que nous allons ajouter puisque ça rentre très bien dans le décor c'est un petit sapin alors on va faire quelque chose de très très cartoon très rigolo donc on va se placer un endroit assez vide donc on pourra travailler convenablement sans être gêné par d'autres objets 3d et on va commencer à modéliser notre sapin dans cette zone alors comme je vous l'ai dit ça sera quelque chose de très cartoon mais on va voir des outils de modélisation que nous n'avons pas encore vu qui sont assez rigolos et assez exceptionnel on commence par créer un cône puisque notre sapin sera fait à base de ce cône il va falloir modifier la taille de ce cône en fonction des autres objets de notre scène de manière à ce qu'il soit à la bonne échelle puisque notre sapin doit être plus grand que nos cadeaux et il sera formé de trois cônes superposés donc on va déjà augmenter un peu le rayon comme ceci voilà donc à peu près c'est à peu près correct ok donc là nous avons notre sapin alors on a le nombre de segments de rotation c'est à dire le nombre de segments pour créer une révolution donc faire le tour de notre cône au plus on a de segments au plus on a de polygones donc nous on va on va se mettre en 22 segments ça devrait suffire la forme était déjà assez ronde comme ça par contre on va laisser le nombre de segments de hauteur à 8 ça veut dire qu'on aura huit coupures ici c'est correct ça nous permettra d'apporter quelques modifications à notre à notre objet que je voudrais c'est enlever non là ça devrait suffire donc je voudrais juste rajouter un cercle au dessous de mon objet donc pour cela je vais dans segments de couvercle et je me mets à 4 et on a notre cône qui est prêt donc avant de modéliser le sapin on va faire quelque chose de facile c'est la texture donc on crée un nouveau matériau sapin de couleurs bien évidemment verte vert vert foncé alors la spécularité un sapin n'a pas trop de reflets dessus les branches ne reflète pas on va mettre une spécularité assez large mais très faible presque nul quoi diffusion on peut on peut mettre un petit relief donc dans le relief dans le canal texture on va mettre un dégradé ce dégradé on va le modifier en double cliquant dessus on va modifier la première couleur mettre du vert et la seconde couleur on va mettre du vert mais on va mettre un vert un peu jaunâtre et puis pour ne pas avoir un dégradé trop artificiel trop informatisé on va ajouter de la turbulence donc à peu près 15% et ça va carrément casser le dégradé et le déformer un peu de manière à ce qu'on n'ait pas quelque chose de trop trop artificiel donc là on va ajouter notre texture au sapin on fait un tout petit rendu et à peu près ça va c'est à peu près correct alors la turbulence est un peu forte on va rester à 8 ok donc là on va dire que c'est bon et on va commencer à modéliser notre sapin donc pour cela on va utiliser un hyper nerves non pardon pas un hyper nerves mais on va ajouter un déformateur alors déformateur c'est assez rigolo j'ai même envie de vous montrer à quoi ça sert pour cela je vais rapidement créer un cube et vous allez très vite comprendre alors les déformateurs je suppose que vous avez compris que ça sert à déformer et c'est génial puisque si on ajoute un déformateur torsion donc torsion qui veut bien évidemment dire tordre qu'on met ce déformateur sur notre cube donc là je vais mettre le cube à l'intérieur du déformateur et que l'on prend notre cube qu'on le met dans ce déformateur comme ceci donc là notre cube est déformable maintenant si ah oui voilà donc j'ai fait une petite erreur alors là et je ne comprends pas trop la logique de cinéma 4d puisque pour tous nos outils il faut mettre l'objet dans l'outil et là pour les déformateurs il faut mettre le déformateur dans l'objet donc c'est juste ça là la petite nuance et la différence donc avec les déformateurs c'est qu'il faut mettre le déformateur dans l'objet pour que ça fonctionne donc là comme vous l'avez vu nous avons notre cube et le déformateur nous permet de déformer le cube donc là c'est le déformateur torsion ça nous permet de tordre notre cube après qu'est-ce que je peux vous montrer on a souffle qui nous permet de créer un genre d'effet de vent alors il faut il faut mettre le déformateur dans l'objet et pas le contraire et là donc ça modifie notre objet par contre si on enlève le déformateur on voit que le cube reprend sa forme initiale donc si on déplace le déformateur le cube se déplace aussi donc ce serait parfait pour faire des animations ça puisque on peut ajouter des images clés quand on le veut bon je vous en montre un petit dernier pour la route celui là je ne l'ai pas encore vu le déformateur formule et ça nous permet de créer un genre d'effet de vague de vaguelette donc voilà à quoi servent les déformateurs donc je supprime le tout et on retourne à notre sapin et là le déformateur que nous allons utiliser c'est le déformateur contraction dilatation et dilatation ici alors il faut que notre déformateur soit de la taille de notre objet donc on va augmenter la taille du déformateur puisque là il est un peu petit on peut se placer en mode 4 vue pour avoir un meilleur aperçu ensuite il faut que notre déformateur soit pile poil sur notre objet et on peut ajouter ce déformateur à notre objet donc là notre cône peut être déformé et on peut faire une dilatation ou une contraction donc si vous voulez créer des petits arbres régulaux vous pouvez faire des dilatations et créer des arbres comme ça ou si vous voulez vous pouvez créer une goutte d'eau vous voyez ça prend très bien la forme et nous ce qu'on va faire c'est plutôt quelque chose comme ça on va modifier légèrement la taille du déformateur alors ce que je cherche à faire c'est la base assez large et le sommet assez pointu tout en contractant le milieu donc voilà là on a à peu près ce que je recherche je vais rendre la forme éditable et j'ai envie de de prendre le sommet ah oui il faut que je sélectionne déjà le mode point je vais prendre le sommet de mon sapin le soulever un tout petit peu pas trop quand même parce que là ce n'est pas très beau petit à petit je vais le soulever comme ceci et je vais créer une pointe vraiment prononcée donc voilà ensuite la base je vais l'agrandir donc pour cela je sélectionne tous les points de la base alors vérifiez bien sûr à ne pas avoir limité aux éléments visibles de sélectionner il faut que tous vos points soient sélectionnés donc là la base je vais l'agrandir encore oups voilà ctrl z pour revenir en arrière voilà donc là à peu près on a la forme du sapin donc ce n'est pas ce n'est pas le du grand art mais c'est déjà ça alors il faut vérifier que notre déformateur soit bien placé par contre un petit souci c'est que j'ai décalé les points je vais les replacer au centre voilà donc là on a notre sapin ce qu'on va faire c'est qu'on va se placer au dessous du sapin on va carrément le soulever en entier voilà donc on se place au dessous du sapin on se met en mode point en mode sélection là on va se mettre en mode sélection manuel et ce qu'on va faire c'est qu'on appuie sur shift pour pouvoir faire une sélection de tous les points en restant appuyé et en cliquant là une fois que tous les points sont sélectionnés on va pouvoir les agrandir donc là je fais ça pour replacer les points au bon près du bord et le dernier qui n'a pas voulu se déplacer donc on va le déplacer manuellement donc là ce n'est pas grave si on ne travaille pas avec une très grande précision puisque le dessous du sapin ne sera pas trop visible et maintenant je vais encore une fois prendre l'outil sélection de points sélectionner ces points là les points à l'intérieur alors on vérifie que je n'ai pas sélectionné les d'autres points ok donc là c'est parfait et ce qu'on fait c'est qu'on va en remonter tout ça dans notre sapin alors là on a un petit bug à droite à part ça tout va bien donc ce qu'on fait c'est qu'on sélectionne uniquement le point ici qui nous gêne on le remet dans le sapin et là normalement ok on n'a pas trop de soucis à part non ça va ok donc là ça va nous avons modélisé une des branches du sapin donc comme je vous l'ai dit on ne va pas faire quelque chose d'extraordinaire ça sera très cartoon très simple ce qu'on peut faire c'est sauvegarder la scène donc fichier enregistré sous étape 6 branche branche 1 ok on sauvegarde je vais quitter la vidéo et on va se retrouver dans notre prochaine vidéo afin de voir comment créer plusieurs branches d'un coup de manière à modéliser ce sapin rapidement bon